... Merci beaucoup, Président Balot. Je commencerai par là où vous avez terminé, en disant, venez quand vous voulez, venez comme vous voulez aussi. Je voudrais, à l'entente de mon propos, vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui m'ont été réservés ici, à moi et à ma délégation. Je vous l'ai dit tantôt, et vous l'avez confirmé, quand c'est vous qui venez à Dakar, vous quittez chez vous, vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez moi. Parce qu'en Guinée-Bissau, les citoyens sénégalais se sentent forcément chez lui. Entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout nous lit. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'histoire, c'est la parenté, c'est la géographie, c'est l'amitié et c'est la coopération. Nous avons, par l'histoire, eu l'intelligence à travers les différents présidents qui nous ont précédés aux fonctions que nous occupions aujourd'hui, pu faire de la géographie un avantage, une fraternité que nous entretenons et que nous réussissons à transmettre, parce que nous l'avons reçu intacte, et nous devons la transmettre intacte, mais toujours plus approfondie, mieux affinée. Et je vous dis ici, présent, ma détermination à oeuvrer avec vous au renforcement de ces liens historiques, parce que c'est nécessaire. Ces liens sont non seulement historiques, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons fait à travers nos devanciers, des liens privilégiés. Nous en avons fait des liens privilégiés, d'autant plus que nous avons réussi à les développer dans plusieurs secteurs, qu'il s'agisse de la défense, de la sécurité, de la formation. Et le Sénégal est tout à fait disposé, comme il l'a fait par le passé, à accueillir des étudiants Bissau-Guinéens ou même des fonctionnaires dans le cadre de la formation contenue pour le renforcement des capacités de vos élites, parce que le rayonnement de la Guinée-Bissau entraîne forcément le rayonnement du Sénégal. Les deux pays peuvent faire plus. Elles doivent faire plus. Car nous ne devons pas aller chercher ailleurs ce que nous pouvons trouver dans nos deux pays respectifs. Si la Guinée-Bissau va chercher quelque chose plus loin qu'à côté, ça doit être quelque chose qui n'est pas disponible au Sénégal et vice-versa. Voilà pourquoi je voudrais inviter les secteurs privés des deux pays à mutualiser les efforts et les ressources pour saisir les opportunités d'augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements privés. C'est une question, à mon avis, d'intelligence économique naturelle. Nous en avons parlé tout à l'heure, Présent Balou. La grande commission mixte qui permet à travers l'agence de gestion de la coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau de suivre et de renforcer l'intensité de notre coopération bilatérale doit être convoquée et nous avons convenu de la convoquer dans les meilleurs délais. Sénégal